C'est un père qui arrive. Voilà. Non, mais sans déconner. C'était pas 19h30 ? Non, c'était 19h. Toi, Arthur, après la finale du simple, tu le perds. Comment ça a été le fait de re-rentrer sur le terrain pour jouer la finale du double ? C'est sûr que c'est compliqué de la perdre. Mais il m'a dit qu'on se concentre sur le double et la finale, celle-là, on la gagne. Du coup, il m'a direct relativisé. Après, ça a l'air mieux. Quand il y avait 6-4-5-4, service public, tu t'es dit quoi ? On voulait rester ensemble, pas baisser la tête. Et se dire, s'il nous reste juste une chance de gagner le match, il faut qu'on la saisisse, qu'on aille au bout. Franchement, je vous souhaite vraiment de vivre ça, parce que c'était un truc de fou. J'ai vraiment beaucoup suivi les juniors dans les vestiaires. Les 4, ils ont montré beaucoup de maturité. Comment toi, t'as préparé ça ? J'étais vraiment focalisé sur ce que j'avais à faire, surtout au niveau de l'attitude et sur le jeu. Après, bien sûr que quand tu gagnes, t'es hyper content. Après, moi, je suis quelqu'un de timide de base, donc je ne savais pas trop comment célébrer. Pour quelqu'un de timide, chanter Joyeux Anniversaire, ce n'est quand même pas facile. Moi, je chantais, mais on n'entendait pas. Et pour moi, j'ai vu des vidéos de moi à la télé. Vu que le micro, il est connecté au truc, on n'entendait que moi à la télé. Je m'adresse aux vieux, aux vieux et aux très vieux. Le conseil que vous pouvez filer à Lucas… Ce n'est pas un sprint aujourd'hui, c'est un vrai marathon. Ça peut aller plus vite pour certains, mais ça peut aussi prendre un petit peu de temps. Donc, il faut continuer à bien bosser, continuer à y croire. Moi, je suis d'accord. Ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment la tête sur les épaules. Et c'est pareil aussi pour les autres gars qui en ont parlé. Quand Lucas dit que c'est une étape dans mon parcours, je trouve que déjà, on est bien parti. L'avenir, ça te fait peur ou ça t'excite plutôt ? J'ai envie de jouer après maintenant avec les pros. Donc, il faudra encore beaucoup travailler. Bon, bonne bonne à tout le monde.